bonsoir bonsoir donc comme d'habitude j'attends un petit peu donc ce soir un facebook live sur du décodage biologique des maladies plus précisément bonsoir anastasia plus précisément sur les problèmes de peau alors les problèmes de peau beaucoup de personnes sont touchées par ça parce que en fait ça peut aller d'un eczéma à de l'herpès en passant par des mycoses par de l'herpès par tout un tas de pathologies bonsoir joël et donc on va essayer de voir ensemble bien si c'est dû au hasard ou si au contraire il ya en fait une origine émotionnelle et comment on peut aller chercher cette origine émotionnelle et comment s'en déprogrammer en fait ça m'est venu tout simplement parce que j'ai un une personne qui m'a consulté l'autre jour et qui me dit voilà donc un monsieur qui à la soixantaine et me dit ben voilà j'ai des problèmes de peau de deux types différents alors c'est moi qui a reconnu deux types en fait on lui a dit qu'il avait de l'eczéma bonsoir martin on lui dit qu'il avait de l'eczéma mais ce qu'il ya c'est qu'il avait des démangeaisons aussi sur tout le corps et sur le corps en fait sur le reste du corps ce n'était pas de l'eczéma c'était vraiment des petits boutons qu'il démangeait à droite à gauche et il avait de l'eczéma en fait plus particulièrement bonsoir adrien plus particulièrement en fait au niveau des chevilles des mollets alors quand on connaît un petit peu le décodage biologique des maladies on va se dire ok eczéma je vais revenir à plusieurs fois dans la soirée sur l'eczéma parce que c'est vraiment une pathologie qui est intéressante puis je crois que j'avais déjà fait un live complet sur l'eczéma mais donc l'eczéma en fait c'est ce qu'on appelle une phase de réparation bonsoir elodie alors en fait c'est quoi une phase de réparation bas c'est à dire que une personne peut vivre une contrariété donc en ce qui concerne les problèmes de peau généralement ce sont des problèmes de contact c'est à dire que c'est soit la personne s'est sentie en contact qui pouvait être moche qui est un contact désagréable avec quelque chose avec une personne ça peut aussi être un contact de souillure par exemple ou bien c'est une relation avec une perte de contact agréable bonsoir sophie c'est à dire que ça peut être en relation avec un partenaire ça peut être en relation avec un animal un vêtement donc en fait les problèmes de peau viennent généralement de la perception que l'on une perception inconsciente inconsciente que l'on va avoir avec notre environnement c'est pour ça que ma spécialité sont les constellations familiales et systémiques puisqu'on va aller chercher les origines émotionnelles des problèmes des personnes qui viennent être consultées qui viennent consulter en fait par rapport soit à leur famille mais très souvent il n'y a pas que la famille qui est concernée c'est en fait le système c'est à dire l'environnement dans lequel évolue la personne est ce que la personne est dans un environnement qui lui convient tout à fait ce que à une certaine période de sa vie n'a pas été je dirais en contact elle n'a pas été en relation avec bien des personnes des objets qui ne lui convenait pas et qui une fois qu'elle en sort de cet environnement et bien c'est là où elle va faire sa somatisation bonsoir fanny très souvent en fait c'est ce qui va se passer alors il va y avoir deux catégories de problèmes de peau donc ce soir je me suis armé parce que je sens qu'il va y avoir des questions je me fermais de mon petit dictionnaire parce qu'en fait je suis pas une encyclopédie sur pattes et je ne connais pas tout alors pas tout c'est pas une personne c'est pas tout en deux mots et donc si vous avez des questions soir n'hésitez pas mais peut-être que vous allez me sortir une pathologie bas que je ne connais pas que je n'ai pas alors peut-être de nom mais en fait après je n'ai pas forcément le décodage précis donc j'irai chercher directement dans le dictionnaire pour avoir avec vous l'explication mais j'ai aussi sorti ce dictionnaire là par rapport aux herpès bonsoir cécile en fait il va y avoir différents types d'herpès en fonction de là où il se situe au niveau du corps et c'est là où c'est intéressant c'est que ce soir s'il ya des personnes parmi vous qui ont déjà fait de l'herpès et qui ont vécu ça peut-être de manière dramatique c'est à dire qu'on se dit ah bah ouais mais quand tu fais un herpès c'est un peu la maladie c'est pas une on n'est pas dans une dans une mst mais c'est quand même une maladie un peu honteuse quoi d'avoir un herpès oui ce que je veux dire quoi même avoir une mycose vaginale par exemple ou une mycose sur le pénis pour un homme et bien voilà c'est des maladies un peu honteuse on va dire ah bah oui mais où est ce que tu as chopé ça oh my god où est ce que tu as chopé ça bat a chopé ça nulle part en fait c'est toi qui le fabrique c'est toi qui le fabrique parce que tu es en résolution de conflit émotionnel on va développer ça ce soir donc vous aurez deux façons de voir les pathologies en relation avec les peaux c'est à dire que la peau on va la diviser en deux parties vous avez la couche superficielle de la peau qui est l'épiderme et puis vous avez une couche beaucoup plus profonde qui est le derme ou corion et donc en fait chaque pathologie va correspondre soit à la couche superficielle de la peau c'est ce qu'on va voir avec de l'eczéma avec du psoriasis avec différentes autres pathologies du plurite par exemple varicelle et puis vous avez la couche beaucoup plus profonde et là la couche beaucoup plus profonde en fait c'est d'autres types de pathologies mais ces pathologies là en fait seront vont se déclencher quand la personne ne sera sera en conflit ce qu'on appelle un conflit émotionnel actif c'est à dire qu'une personne qui fait un mélanome et bien c'est qu'actuellement elle est en train de vivre un conflit émotionnel actif et en fonction de là où sera situé le mélanome et bien c'est là où la personne aura sa perception donc ça peut être sur le visage ça peut être au niveau des jambes en fait un mélanome peut se déclencher n'importe où quelque part au niveau du corps mais là on est dans du conflit émotionnel actif de même que l'acné bonsoir stéphanie de même que l'acné en fait c'est du conflit émotionnel actif c'est à dire que la personne en ce moment elle est en train de vivre une certaine contrariété et ce qui fait que son corps donc la partie en dessous l'épiderme c'est à la partie plus profonde de la peau réagi par rapport à ce qu'elle est en train de vivre par rapport à ce qu'elle en train de ressentir et donc les ressentis émotionnels sont propres à chaque personne c'est à dire que par rapport à un événement donné par rapport à une perception chacun va avoir ses propres perceptions chacun va voir ses perceptions en fait en fonction de ses filtres les filtres qui sont par rapport à son enfant intérieur par rapport à sa personnalité par rapport à ce qu'elle a vécu par rapport à ses croyances aussi évidemment si on croit évidemment c'est une croyance qu'un herpès c'est une maladie honteuse eh bien je dirais on va se rajouter un conflit émotionnel au fait d'avoir un bouton d'herpès c'est à dire ah bah oui mais là j'ai honte je dois me cacher quelque part je peux paraître ma même sale vis-à-vis des autres aux yeux des autres donc il peut y avoir d'autres conflits qui se rajoutent par là dessus je vais vous donc commencer par cette histoire de ce monsieur qui me consulte parce qu'il me dit est-ce qu'il y aura un replay en fait oui c'est en replay en permanence sur facebook vous avez tous tous mes live de mercredi soir sur facebook et là je vais cet été ils seront tous transférés sur ma chaîne youtube ils sont toujours disponibles gratuitement mais du coup vous aurez un descriptif un peu plus précis des thèmes que je vais aborder durant durant le live mais donc c'est en replay il n'y a pas de problème le psoriasis ou elle n'a pas bonne presse alors après malheureusement je dirais que les gens peuvent en avoir sur tout le corps il y en a qui en ont juste sur une situation c'est très très localisé en fait tout ça c'est des croyances donc ce monsieur me conçu qui me dit bah voilà j'ai eu j'ai fait j'ai encore voilà il sait pas trop parce que en fait ça va ça vient eczéma au niveau des chevilles au niveau des pieds et puis pas autrement il a eu des grosses crises de démangeaisons sur tout le corps et là en fait ça le démange encore une fois de temps en temps surtout en fait ouais le sujet que j'aborde ce soir si vous allez voir un médecin lambda alors lui l'origine émotionnelle de votre pathologie mais ils sont contrefous lui il a pas appris ça à l'école s'il ne s'y intéresse pas il va pas chercher à développer non plus le sujet il va pas chercher à l'apprendre non plus mais par contre ce qu'il ya c'est que si vous vous comprenez qu'il ya forcément une origine émotionnelle et que si vous appliquez une petite crème il ya quelque part vous n'avez pas absolument pas du tout arranger votre conflit émotionnel puisque en fait c'est dans la tête que ça se passe allez on ira chercher du coup psychologiquement quelles sont les contrariétés que vous avez pu vivre donc ce monsieur je le questionne et puis il me dit moi en fait ce que j'aime faire avec ma femme ils sont en retraite ce qui vraiment ce qu'ils adorent faire c'est presque tous les mois ils partent dans les pyrénées faire de la randonnée donc c'est vraiment une passion pour eux été comme hiver tous les mois ils partent là bas une semaine ou deux voilà ils vont faire leur randonnée et l'année dernière je ne sais pas si vous vous souvenez c'est pas sinon c'est pas si vieux mais donc nous avons le droit à de magnifiques confinements voilà qui ont duré un mois voire plus d'un mois ce qui fait que ce couple là et donc madame elle ne fait pas de somatisation mais lui monsieur fait des somatisation sur sa peau eh bien en fait ces problématiques de peau sont arrivés peu de temps après les confinements pourquoi c'est là la grande question là j'ai un un chat bonjour il s'appelle zoro qui vient me rendre visite mais en fait c'est pour me faire un câlin mais là j'ai pas donc qu'est ce qui s'est passé pendant les confinements pour ce monsieur pour que après les confinements eh bien il déclenche soit ses eczémas soit son prurite en fait c'est du prurite qui l'a déclenché les démangeaisons c'est du prurite et c'est parti vraiment sur tout le corps l'eczéma l'origine émotionnelle de l'eczéma c'est la personne a vécu une contrariété comme le prurite comme tout ce qui va être démangeaisons la personne avait à vécu pendant un certain laps de temps une contrariété en rapport avec une perte de contact et c'est lorsqu'elle retrouve réellement symboliquement de manière imaginaire ou virtuellement ce contact qu'elle va déclencher sa pathologie de peau je m'explique pour lui pour ce monsieur faire des randonnées c'est vraiment des moments privilégiés où il s'épanouit complètement il adore être en contact avec la nature c'est à dire que pour lui randonner sur les chemins en fait c'est comme s'il revivait il quitte le 44 et puis c'est vraiment comme si quelque part il revivait pendant pendant ses randonnées il est vraiment dans son élément alors je répondrai à vos questions après ma petite histoire et donc ce qui se passe c'est que pendant les confinements eh bien il n'a pas pu être en contact avec les randonnées il n'a pas pu être en contact avec j'ai un deuxième avion qui arrive la prochaine fois je ferai ça ailleurs que sous les avions et donc lui ce qui se passe c'est que sur le plan affectif mais il aime beaucoup ses randonnées en montagne vraiment c'est quelque chose qui lui touche à coeur c'est vraiment quelque chose qu'il apprécie or il a été frustré alors c'est pas une frustration c'est une perte de contact agréable avec les montagnes et qu'est ce qui physiquement rappelle à son cerveau qu'est ce qui physiquement rappelle inconsciemment les randonnées en montagne eh bien ce sont ses chaussures de randonnées ses chaussettes c'est à dire que quand il a commencé après les confinements à pouvoir sortir à pouvoir randonner se balader même sur le 44 avant d'aller dans les pyrénées eh bien il a remis ses chaussures de montagne il a remis ses chaussettes et c'est à partir de ce moment là que son eczéma a commencé on aurait pu croire que eh bien il faisait une allergie attendez deux secondes en fait il faisait une allergie peut-être à la lessive de ses chaussettes peut-être par rapport à la souplisseur de ses chaussettes enfin des choses comme ça mais en fait pas du tout c'est que il a été séparé du contact agréable des montagnes pour lui c'était vraiment quelque chose qui lui tenait à coeur et ce qui symbolisait ce retour à faire des randonnées ce sont ses chaussures de randonnées ses chaussettes alors ça c'est pas évident à trouver parce que la personne si elle n'en a pas conscience elle peut pas deviner qu'en effet ce n'est pas du tout la nouvelle enfin d'ailleurs c'était pas une nouvelle lessive ou un nouvel assouplisseur puisque sa compagne qui je dirais j'ai un peu plus les lessives que lui n'a pas du tout changé de d'équipement ou bien de produits de nettoyage mais c'est uniquement psychologiquement ok j'ai été privé de mes montagnes pendant un peu plus d'un mois à cause du confinement je retrouve un objet qui me rappelle inconsciemment mes randonnées où je prends beaucoup de plaisir qui me rappelle inconsciemment mes montagnes et là je vais déclencher mon eczéma s'il avait pris conscience de ça que ah mince comment que ça se fait que je fais un eczéma c'est super localisé si au niveau de mes chevilles au niveau de mes pieds là c'est les deux là c'est pas au niveau des coudes c'est pas au niveau des mains c'est pas au niveau des oreilles c'est là et du coup qu'ils se disent alors qu'est ce que j'ai bien pu faire avec mes pieds qui a changé de l'ordinaire ce matin il ya deux heures voilà il ya très peu de temps elle est très libre oui c'est bizarre je suis parti en randonnée et puis c'est après que ça a paru et là s'il avait eu ces notions de décodage biologique des maladies serait dit bah oui c'est vrai que mes chaussures de randonnée bah ça me rappelle mes montagnes c'est juste ça s'il avait pris conscience de ça en fait bonsoir amélie eh bien s'il avait pris conscience de ça mais en fait il aurait déprogrammé son eczéma tout seul c'est à dire que la prise de conscience de ce manque de contact agréable lui aurait direct le cerveau aurait solutionné beaucoup plus vite son son manque de contact agréable et donc son eczéma se serait rétabli beaucoup plus vite alors du coup il a aussi un prurite c'est à dire que les deux sont apparus en même temps donc le prurite c'est complètement différent au niveau de la tonalité c'est à dire que là en plus là c'était le contact agréable mais le prurite c'est il ya vraiment une contrariété une frustration qui dit frustration dit colère c'est à dire que pour lui il a trouvé cela injuste il a trouve ça veut pas il a trouvé ça complètement injuste en fait que il y ait des confinements et que ça qu'on lui empêche d'aller dans ces pyrénées pour lui ce n'est pas ce n'était pas normal ce n'était pas justifié qu'on l'empêche d'aller randonner dans les pyrénées donc il y avait de la colère et le prurite c'est ça c'est à dire que c'est vraiment une notion de frustration de colère de ne pas pouvoir accéder à ce contact agréable de ne pas pouvoir accéder à ce contact que l'on aime donc au delà de l'eczéma ça va vraiment beaucoup plus loin puisqu'il ya vraiment une notion de forte contrariété de forte colère ok et bien ça se déprogramme très bien c'est à dire que moi par rapport à ma pratique en constelle eh bien je vais directement aller chercher le ressenti émotionnel de la personne et elle va s'en libérer de ce de ce non dit émotionnel sachant que lui évidemment pendant les confinements il ressentait cette colère il ressentait c'est ces frustrations mais à aucun moment il aurait pu imaginer que ça allait lui entraîner une une fois en phase de résolution de conflit que ça allait lui entraîner en fait une somatisation alors le prurite je vais plus loin parce que au niveau des démangeaisons là où c'est quelque chose de vicieux en fait les démangeaisons c'est que quelque part le fait de se gratter inconsciemment et presque consciemment je dirais eh bien ça donne du plaisir ça fait du bien de se gratter c'est comme si la démangeaisons le fait vraiment il ya certaines personnes qui peuvent se gratter au sang et ont des boutons partout et se gratte au sang eh bien en fait inconsciemment c'est comme s'il y avait une petite jouissance intérieure à se gratter ça me fait du bien et ouais parce qu'en fait la personne est en face de résolution de conflit de frustration d'avoir perdu de contact agréable je dirais la nature est vraiment très bien fait le cerveau est bien fait il fait en sorte eh bien grâce à ces démangeaisons de d'amplifier ce retour à ce contact agréable alors c'est pour ça que des fois quelqu'un qui va se passer une petite crème sur de l'eczéma sur sur son prurite sur du psoriasis et bien en fait comme toutes ces pathologies toutes ces pathologies au niveau des la peau sont en relation avec perte de contact agréable pour le psoriasis il ya une autre tonalité mais il ya cette tonalité aussi dedans eh bien en fait quelque part vous entretenez un petit peu plus ce conflit tous les jours à chaque fois vous vous passez de cette petite crème parce que c'est agréable donc il peut y avoir un petit cercle vicieux qui s'instaure ce qu'il faut essayer de comprendre aussi c'est que un non dit émotionnel un programme émotionnel inconscient comme ça ça se fait pas tout seul c'est à dire que ce qu'il faut c'est que généralement lorsqu'une personne va ressentir un conflit émotionnel va sentir une contrariété une frustration une perte de contact agréable et bien si en fait dans les trois semaines qui suivent elle ne se déprogramme pas de ce ressenti conflictuel de ce qui va lui programmer la pathologie si dans les 21 jours qui suivent elle ne le fait pas parce qu'elle n'en a pas forcément conscience eh bien il ya de fortes probabilités là c'est très très fort pour qu'en effet quand ça ira mieux eh bien elle enclenche sa pathologie et donc ça va être ça là pour les problèmes de peau mais ça va être ça aussi pour différentes pathologies par exemple si demain vous attrapez une signe visite eh bien c'est une solution de conflit qui arrive assez rapidement mais vous avez d'autres pathologies qui font que si le conflit dure trop longtemps ou si vous vous restez en conflit trop longtemps inconsciemment eh bien au bout de 21 jours ça y est c'est engrammé inconsciemment et là après le cerveau va attendre la période où ça ira mieux pour pouvoir solutionner le conflit émotionnel je vais répondre à vos questions un bébé qui fait de l'eczéma par exemple sur tout le corps ou c'est juste une partie du corps la plupart du temps en fait les bébés font des somatisations par rapport à leurs parents ça vous aime bien ok mais quoi d'autre en fait c'est soit c'est la même donc comme je vous disais l'eczéma c'est une solution de conflit où le conflit c'était la perte de contact agréable la perte de contact qui me valorise et donc imaginons que quelque part la maman se sentait valoriser quand elle était enceinte parce que du coup elle se sentait jolie on s'intéressait à elle et puis d'un seul coup eh bien on ne va plus s'intéresser à elle parce que ben non ça y est elle est enceinte ok donc là elle peut vivre en fait un petit conflit d'origine émotionnelle ou en fait j'ai une perte de contact agréable de contact valorisant et lorsqu'elle va bonsoir carol bah écoute sans replay il n'y a pas de problème et lorsqu'en fait elle va solutionner son conflit ce n'est pas elle qui directement va faire de l'eczéma ça peut être son bébé c'est à dire que les enfants les bébés jusqu'à l'âge de 7 8 ans même pour certains c'est un peu plus eh bien en fait vous êtes de vraies éponges à émotions par rapport à ce que vivent les parents et ce qui se passe c'est que si la maman vit un conflit émotionnel et en plus là c'était en rapport avec le fait qu'elle soit enceinte eh bien ces bébés qui va somatiser pour la maman voilà ce que je peux te donner comme réponse alors après j'ai une question pour du psoriasis alors ouais en fait le psoriasis ce sont deux conflits qui se superposent c'est à dire qu'on a une résolution de conflit d'un côté et puis un conflit actif de l'autre donc c'est à décoder il faut aller chercher deux tonalités et en fonction de là où va se situer le psoriasis eh bien il faut voir s'il n'y a pas une symbolique par rapport à l'organe qui est touché par rapport au membre qui va être touché et en effet du coup ça va venir en fonction de tes humeurs en fonction de tes états d'âme le psoriasis plus ou moins évolué et bien parce que quelque part il y a toujours le psoriasis c'est vraiment en rapport avec un conflit émotionnel actif c'est à dire que s'il ya une sorte de contrariété qui s'exprime en toi ça peut être de la colère ou du stress eh bien ça vient attiser un peu plus cette mémoire de conflit émotionnel actif et donc ça peut en effet faire en sorte que ton psoriasis à ce moment là s'intensifie et tu vas faire des crises de psoriasis parce que du coup elles vont être en relation avec tes états d'âme en fonction de tes humeurs donc quelque part le psoriasis il va falloir aller chercher qu'elle va être l'élément pour les éléments programmant à ton psoriasis donc ça peut être par rapport à ce que tu as vécu dans ton enfance par rapport à ce que tu as vécu là dans ta vie d'adulte parce que j'ai pour beaucoup de personnes en fait la pathologie peut arriver à n'importe quel âge il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas comment dire il n'y a pas de de fait qu'on va avoir un problème de peau dès la tendre enfance et puis ça va se perpétuer pendant toute notre vie en fait non c'est pas ça c'est on peut très bien faire un eczéma à 40 ans alors qu'on n'a jamais fait c'est juste ça donc en fait c'est logique que en fonction de tes humeurs de tes états d'âme et bien la pathologie soit plus ou moins intense et si je reviens sur le monsieur par exemple qui avait eu qui avait eu son son prurite et bien ce qui se passe c'est que dans son enfance en effet il avait ressenti une énorme contrariété de séparation c'est à dire que c'était en rapport avec un de ses frères où il avait vraiment été très en colère d'être séparé et c'est ce qui programmait son prurite à l'âge qu'il avait une soixantaine d'années sachant qu'il n'en avait jamais fait de toute sa vie même de l'eczéma il n'en avait jamais fait toute sa vie alors je vais reprendre vos questions ok donc voilà audrey est ce que je peux dire par rapport à ton psoriasis les poussées d'acné sont-elles liées à une notion d'injustice alors pour moi non en fait l'acné c'est une notion de dévalorisation sur son physique c'est à dire que généralement de l'acné on va pas en faire sur les genoux on va pas en faire sur les pieds on va pas en faire sur les mains c'est vraiment sur le visage et ça arrive très souvent la plupart du temps au moment de l'adolescence c'est à dire que là en effet vous avez tout un changement hormonal qui s'opère chez le jeune mais c'est surtout que jusqu'à un certain âge en fait les jeunes ils se moquaient un peu de leur apparence physique c'est pas vraiment ce qui leur importait c'est à dire que les petites amouettes et tout ça de plaire aux autres c'était pas vraiment ce qui leur importait sauf que arriver à un certain âge à l'adolescence ah bah oui mais c'est là où ça devient beaucoup plus important c'est à dire que ils vont essayer de vouloir plaire aux autres ils vont essayer en effet peut-être juste pour faire partie d'un clan de faire partie d'une communauté de faire partie d'un groupe en fait de une notion d'identité mais s'ils se sentent dévalorisés dans leur physique c'est à dire qu'il ya quelque chose qui ne leur plaît pas parce qu'ils ne sont pas à la hauteur parce que ils ont peur de ne pas plaire aux autres et bien ils peuvent déclencher de l'acné et donc c'est un conflit émotionnel actif c'est à dire que là la personne c'est vraiment son rapport aux autres c'est vraiment le système dans lequel elle évolue ça peut être en rapport avec la famille et puis je me souviens d'une constellation qu'on avait fait en groupe où c'était une jeune de 26 ans qui avait 26 ans depuis l'adolescence mais elle avait toujours 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 des boutons d'acné et malgré tout en fait elle avait tout essayé en traitement il n'y avait rien qui fonctionnait parce que à 26 ans il y avait toujours les poussées de boutons et là du coup en constellation familiale de groupe ce qui est ressorti et bien c'est que l'origine émotionnelle de dévalorisation ne lui appartenait pas à elle mais ça appartenait à un arrière grand père je crois qui s'était senti énormément dévalorisée par son père alors c'était le grand-père ou l'arrière-grand-père je pense c'était le grand-père c'est à dire que dans l'histoire la petite histoire qu'est ce qui est ressorti c'est que son arrière grand-père du coup était parti au front à la guerre et sa femme était restée en france et donc il avait eu sûrement une journée ou plusieurs journées de de permission et puis à un moment il est revenu du front et là bas quelque part il est revenu il avait un fils mais en fait ce fils il ne l'acceptait pas c'est à dire que c'était quelqu'un qui avait souffert à la guerre c'était quelqu'un qui ne pouvait pas accepter son fils parce que c'était pas prévu au programme parce que quelque part ici dans sa relation c'était pas forcément un enfant qui était désiré et donc ce qui ressortait c'est que ce grand-père avait vraiment une énorme blessure de dévalorisation une énorme souffrance de ne pas être reconnu par son père et donc cette jeune de 26 ans et bien s'est passé de génération en génération et donc elle somatisait pour son grand-père qui n'avait pas été valorisé par son père ok donc ça peut aller très loin donc c'est pour ça qu'une somatisation ne nous appartient pas forcément et c'est pour ça qu'il ya des personnes comme moi qui font des techniques thérapeutiques comme les miennes c'est à dire que on va chercher beaucoup plus loin que l'enfant intérieur on va chercher beaucoup plus loin que l'inconscient de la personne on va aller chercher au delà des générations dans tout ce qui est transgénérationnel et psychogénéalogie et si on a de l'acné à 40 ans excellente question la question de se poser c'est toi enfin si c'est toi qui me pose la question qu'est ce qui fait que peut-être aujourd'hui et bien tu te sens dévalorisé dans ton physique est ce que c'est par rapport à la personne avec qui tu vis à ton entourage à ton boulot est ce qu'on te demande pas du coup d'être de faire beaucoup plus d'être beaucoup plus est ce que le l'apparence physique est beaucoup plus importante maintenant à 40 ans qui à une certaine époque voilà on peut aller chercher ça une autre notion au niveau de l'acné c'est à dire que là je vais aller au delà de ce que je viens de vous dire c'est que on peut très bien avoir une poussée d'acné mais ce n'est pas du tout nous quelque part avons ce ressenti de dévalorisation c'est à dire que là on rentre dans ce qu'on appelle des champs morphiques on va rentrer dans tout ce qu'on est l'influence que les autres peuvent avoir sur nous et bien c'est à dire que s'il y a des personnes qui je dirais entre guillemets vous cassent du sucre sur le dos qui vous dévalorisent qui vous qui disent du mal de vous ça peut être par rapport là du coup par rapport à votre physique et bien juste le fait qu'ils aient l'intention de mauvaises intentions vis-à-vis de vous 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 avez votre propre sensibilité et c'est ce qui peut éventuellement déclencher votre acné donc c'est à dire que là du coup la pathologie ne vous appartient absolument pas du tout c'est vous qui entre guillemets être être mal vu de la part de certaines personnes qui ont cette influence sur vous et ça vient directement influencer votre état physique sachant que à mon avis si ça vient vous influencer à ce point là et bien il ya de fortes probabilités pour que sous jacent à tout cela vous ayez un petit peu quand même légère dévalorisation par rapport à votre physique mais ça se manifeste du coup par rapport à ces personnes là qui est bien qu'ils peuvent vous critiquer alors peau atopique sur tout le corps qu'est ce que cela veut dire la fois que je prenne mon dictionnaire mais j'ai d'autres trucs à vous dire avant c'est pareil ça va être par rapport à une perte de contact ce qu'on va chercher dans la plupart des pathologies c'est depuis quand depuis quand est ce que la personne va avoir ceci va avoir cela et ensuite généralement c'est très très précis c'est à dire que ça arrive pas comme ça par hasard ça peut être un lundi matin ça peut être suite à des vacances pendant des vacances suite à une rupture voilà vraiment qu'est ce que la personne a pu vivre ou est en train de vivre depuis qu'elle a son problème de peau comme pour toutes les autres somatisations eczéma sur les yeux donc l'eczéma comme je vous disais c'est la personne a perdu un contact agréable avec quelque chose avec une personne et donc c'est lorsqu'elle retrouve ce contact agréable qu'elle va déclencher son eczéma l'eczéma au niveau des yeux et ben du coup la symbolique ça va être par rapport à du visuel c'est à dire que qu'est ce qui était agréable à la personne qu'est ce qui visiblement en fait était agréable pour la personne qu'est ce qu'il a valorisé au niveau des yeux donc là c'est important de voir depuis quand elle a son eczéma au niveau des yeux si elle peut le dire bah oui ça fait que depuis trois semaines ok alors qu'est ce qui se passe dans ta vie depuis trois semaines qu'est ce qui est venu à ton à ta vue à ton regard depuis trois semaines et qui fait que c'est mieux pour toi donc là il faut le voir directement en séance si la personne n'arrive pas à trouver et bien en fait du coup bah voilà c'est grâce à une canalisation qu'on pourra éventuellement déterminer en fait l'origine émotionnelle de ça et c'est vraiment une perte de contact agréable qui se solutionne et donc là c'est au niveau des yeux donc ça va être du visuel qu'est ce que j'ai vu qui m'était agréable que je voyais qui voilà sur le plan affectif ok et là la personne en fait ce n'est pas qu'elle a forcément de nouveau était en contact avec ce qu'il a ce qui lui a manqué mais c'est qu'elle a été en contact avec quelque chose éventuellement qui symbolise ce qui lui a manqué donc imaginons que ce soit une personne ou un paysage imaginons la personne voilà je sais pas elle était partie dans les îles voilà était partie dans sur une île voilà on va dire la guadeloupe par exemple et puis vraiment pour ses yeux c'était voilà c'était super agréable c'était vraiment quelque chose qui sur le plan affectif qui qui l'a touché vraiment beaucoup le fait de voir ça elle rentre en france et ben là elle vit un conflit émotionnel de perte de contact agréable c'est à dire qu'elle n'est plus en vacances et puis ben elle est là en train de se dire bah ouais c'est vrai que j'étais bien c'était beau ce que je voyais ok tout ça c'est vraiment ça me faisait chaud au coeur tac et puis un jour elle regarde une émission à la télé elle va rencontrer un quelqu'un qui vient de la guadeloupe qui va symboliser pour son inconscient en fait symboliquement la guadeloupe qui va faire basculer son cerveau ah bah ok je me reconnecte à ce contact agréable et là elle peut déclencher son eczéma c'est à dire que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel virtuel symbolique et imaginaire donc là pour l'exemple que je vous donne qui est complètement imaginaire de ma part c'est une invention de ma part et bien en fait il suffit que la personne se reconnecte à quelque chose qui inconsciemment va lui rappeler la guadeloupe pour qu'elle déclenche sa somatisation alors et l'eczéma dans l'oreille est sans rapport à quelque chose qu'on a entendu ouais bah joël c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça en fait même chose j'ai entendu j'entendais quelque chose qui m'était agréable alors ça peut être des mots doux dans l'oreille ça peut être une musique qui nous était agréable vraiment alors quand je dis agréable c'est que vraiment ça ça nous touchait au coeur quoi c'était vraiment quelque chose qu'on aimait beaucoup on est séparé de ça et lorsque de nouveau il y a quelque chose réel virtuel symbolique ou imaginaire qui nous remémore inconsciemment ce contact agréable la personne peut déclencher un eczéma donc ça c'est pareil ça arrive à n'importe quel âge en fait une question au niveau de l'herpès merci de poser la question au niveau de l'herpès je vais prendre mon dictionnaire pour une fois je vais m'aider d'un support et je vais vous donner différentes tonalités au niveau de l'herpès parce que en fonction de là où il se situe et bien ce n'est pas du tout la même la même la même symbolique émotionnel l'eczéma sur les côtes ou du buste ok j'y viendrai après donc en fait vous pouvez avoir des un herpès qui se déclenche au niveau de la sphère sexuelle ça va plus être au niveau des plis c'est un herpès circiné qu'on appelle ça c'est une dermite mycosique des plis on rentre dans les termes techniques je suis pas là pour ça pour entrer dans les termes techniques juste pour vous décrire un peu la pathologie donc en fait la tonalité parce que là c'est une tonalité sexuelle évidemment ça c'est complètement différent d'une tonalité au niveau de la bouche non c'est pas rapport avec la sexualité ce sera plus léger mais donc c'est la personne qui souffre de cet herpès est d'écouter de la sexualité qu'il considère à l'ordre comme du cirque comme du cinéma c'est à dire que cette herpès va intervenir au moment où la personne va mieux dans sa sexualité c'est une personne qui aura eu une sexualité dire qu'elle est débridée c'est un jugement donc j'ai pas à dire ça mais débridée pour elle c'est à dire que sa sexualité ne lui convient pas c'est une sexualité que la personne va considérer alors comme du cirque comme du cinéma comme si c'était vraiment quelque chose de superflu tant qu'elle est dans son conflit émotionnel actif par rapport à sa sexualité il ya zéro symptôme par contre le jour où elle retrouve une sexualité qui lui permet de bien de retrouver un certain plaisir mais où du coup ça devient beaucoup plus sérieux c'est pas du cinéma c'est vraiment quelque chose d'important pour elle eh bien elle peut déclencher un psoriasis au niveau de la sphère sexuelle au niveau des plis herpès de la cornée donc là c'est vraiment au niveau visuel conflit de séparation visuel conflit d'aller voir ailleurs herpès au niveau des fesses séparation dans une histoire de cul il n'y a pas de hasard c'est à dire qu'une personne qui aura vécu vraiment de manière je dirais désagréable une relation sexuelle une séparation par rapport à un rapport sexuel et bien peut très bien déclencher un herpès au niveau des fesses parce que ce qui va se passer c'est vraiment une séparation je dirais pas très saine ou pas très propre au niveau des fesses ok n'aura pas de hasard là dessus l'herpès au niveau des lèvres donc en fait c'est un conflit biologique en rapport avec une tonalité ben de côté agréable mais c'est le bisou ce qu'on fait avec la bouche c'est de la séparation qui est dans qui est par pour le bisou c'est à dire qui est vraiment en rapport au bisou qui est dans le bisou qui est par rapport au bisou ou bien qui est pour pour le fait de s'embrasser dans toutes les situations possibles en fait je n'en ai pas assez et puis autrement ça peut être aussi des personnes qui vont faire un herpès labial en fait et bien c'est il peut y avoir une peur par rapport au conjoint je m'explique imaginons il ya un couple il ya monsieur qui qui a invité en fait à une soirée avec madame sont tous les deux invités et puis à cette soirée et bien comme par hasard il ne le savait pas mais il ya l'ex l'ex conjoint un ancien ex voilà ça fait dix ans vingt ans que l'histoire est finie mais qui était là cette soirée là et inconsciemment en fait monsieur va se dire ben ouais mais là est ce que quelque part le fait qu'ils se rencontrent de nouveau est ce que ça va pas jouer dans notre relation est ce qu'il n'y a pas un risque en fait que il ya peut-être une relation qui redémarre une petite peur par rapport à ça alors c'est ça va lui traverser l'esprit peut-être que cinq secondes ou dix secondes mais il y avait quand même vivre son conflit de la peur du bisou de la peur de ne plus pouvoir embrasser sa femme quelques jours se passent et puis en fait ben il apprend que cet homme là il est vraiment parti très très loin à l'autre bout de la planète et donc il ya strictement plus aucune raison que sa femme rencontre cet homme et bien là il va déclencher un psoriasis au niveau des lèvres c'est à dire qu'il va solutionner complètement son conflit de la peur de perdre entre guillemets le contact agréable avec sa femme de perdre le bisou et ça va se déclencher en psoriasis c'est un exemple il ya les appels lui co cutonés donc c'est au niveau des muqueuses donc c'est émotion qui n'ont pas pu sortir vécu en termes de ces salles voilà c'est là que la personne a senti une certaine souillure elle a eu du mal à s'en sortir c'est au niveau des muqueuses et donc au moment où elle va solutionner son conflit de soulure de quelque chose d'être en contact avec quelque chose de sale elle va déclencher son herpès et puis donc il ya tout ce qui est herpès génital qui est un petit peu différent de du premier que je vous ai cité au niveau des plis donc ces conflits d'absence de contact sexuel désir sexuel impossible à sourire un regret donc là c'est pour des personnes qui en effet dans leur sexualité ne vont pas du tout être comblés vont plutôt être frustrés perte de contact agréable au niveau de la sexualité et lorsqu'elles vont de nouveau retrouver un ou une partenaire qui va les satisfaire dans leur sexualité et bien elles peuvent déclencher un psoriasis donc voilà je voulais faire un un peu plus sur sur tout ce qui est psoriasis parce que c'est quand même une pathologie qui peut entraîner des problèmes de couple des problèmes aussi par rapport à son entourage où il peut y avoir un jugement qui est fait mais il faut savoir que ce n'est pas du tout une maladie honteuse ça peut arriver avec différentes causes émotionnelles et imaginons que vous soyez en couple et qu'un jour votre conjoint ou que votre compagne et bien déclenche un herpès dans la sphère génitale à aucun moment ça voudra dire que cette personne est allée voir ailleurs qu'elle a chopé un herpès quelque part avec quelqu'un d'autre comprenez ça n'a strictement rien à voir c'est pas du tout qu'il y ait une relation extra conjugal c'est juste que la personne a vécu un conflit émotionnel certainement avec vous avec avec son conjoint ou sa compagne et que là bas dans sa sexualité ok il ya ce petit conflit qui qui vient de sauter parce qu'elle est rassuré et donc elle fait son herpès et donc si là j'ai une question de caroline l'eczéma sur les côtes au niveau du buste et bien ce qui est intéressant de savoir c'est depuis quand et qu'est ce qui symbolise pour la personne au niveau des côtes au niveau du buste c'est à dire est-ce que ce n'est pas une personne qui par exemple peut-être faisait de la danse voilà quelque chose qui me vient et en fait bah en effet quand la personne avait l'habitude de danser avec son ou ses partenaires et bien c'était ce contact là c'est à dire que la personne me prenait sous les bras me prenait au niveau du buste c'était agréable de danser avec cette personne peut-être qu'il y a eu des confinements à un moment donc la danse s'est arrêtée et puis la danse a repris et je dirais dans la soirée ou même dès le lendemain et bien est venu et apparu l'eczéma sur les côtes sur les côtés du buste par exemple et là si la personne a ces notions là va dire bah oui mais alors qu'est ce que j'ai fait la veille qu'est ce que j'ai fait il ya quelques heures qu'est ce que j'ai fait avant que cet eczéma apparaisse et là elle va se dire ah bah oui bah je sais pas je suis allé danser je suis allé danser c'est vrai que ça m'a manqué de danser ça m'a manqué le contact agréable avec mon ou mes partenaires pour danser et là si elle prend conscience de ça et bien son eczéma peut disparaître aussi vite qu'il est apparu après on a les notions aussi d'autres pathologies comme le zona par exemple donc là c'est par rapport plus à des contacts des contacts désagréables tout ce qui est exanthème, dermatite, prurite, urticaire, neuronex eczéma, la rougeole, la varicelle tout ce qui est démangeaison, psoriasis c'est vraiment des phases où la personne était en conflit émotionnel actif et elle en est sorti par contre comme je vous disais tout ce qui va être mélanome tout ce qui va être acné c'est du conflit émotionnel actif c'est à dire que la personne en ce moment elle vit une contrarieté, une frustration alors ce qui va être en rapport avec si je prends par exemple le cancer de la peau et bien c'est que la personne est en conflit émotionnel actif et donc on va essayer d'aller chercher à quel endroit au niveau de la peau ça se situe et qu'est-ce que cela représente pour elle ce n'est pas parce que la personne aura pris beaucoup trop le soleil qu'elle va déclencher un cancer de la peau ça n'a strictement aucun rapport vous avez des personnes qui déclenchent des cancers de la peau à des endroits qui n'ont jamais pris le soleil ça peut être par exemple au niveau des fesses ça peut être sous les pieds ça peut être là sous les bras je veux dire c'est des zones qui ne sont jamais exposées au soleil pour la plupart des personnes et comme par hasard elle va faire sa somatisation à cet endroit-là donc les UV et le soleil n'ont strictement rien à voir par contre évidemment une exposition trop prolongée au soleil c'est pas bon non plus c'est-à-dire que la peau risque de vieillir prématurément ça c'est évident et si je reviens sur le soleil et la peau et bien en fait on part du principe que comme il fait beau par exemple en ce moment c'est presque impératif de mettre des lunettes de soleil voilà parce qu'on se dit bah ouais mais je mets mes lunettes de soleil parce que ça me fait mal aux yeux ça je l'entends mais on met aussi beaucoup les lunettes de soleil bah ah il y a beaucoup de lumière je mets mes lunettes de soleil en fait c'est quasiment instinctif c'est quasiment automatique et je vois encore l'autre jour l'autre matin il était 8h30 du matin alors il faisait beau mais il n'y avait pas trop de soleil non plus et je voyais déjà j'ai croisé une personne qui avait déjà ses lunettes de soleil en voiture je me dis bah oui mais là il n'y a pas de soleil là c'est quoi le problème quoi donc en fait c'est vraiment une notion d'habitude mais ce qu'il faut savoir c'est que notre corps est super bien fait on a des capteurs au niveau des yeux notre cerveau capte la luminosité en permanence c'est pour ça que le fait d'être à la lumière du jour ça va nous permettre de produire plus de mélatonine ça va être l'hormone du sommeil notamment c'est pour ça que vous avez des personnes qui font des cures de lumière artificielle solaire l'hiver parce que c'est pour qu'elles produisent plus de mélatonine pour qu'elles aient un meilleur sommeil en fait le fait d'être privé d'être beaucoup trop dans les bureaux d'être beaucoup trop enfermé d'avoir beaucoup moins d'exposition solaire en hiver fait que la personne va avoir des troubles du sommeil donc on la force à avoir des photons dans les yeux et bien en été c'est exactement pareil au niveau des lunettes de soleil c'est que si vous portez tout le temps tout le temps tout le temps des lunettes de soleil et bien vous empêchez votre cerveau d'avoir l'information de attention la luminosité est beaucoup plus importante du coup je vais devoir favoriser ma pigmentation au niveau de la peau je la refais notre cerveau va analyser l'intensité lumineuse la durée d'exposition au soleil et lorsque là on arrive au beau jour et bien le cerveau va savoir que étant donné qu'on est beaucoup plus en contact avec le soleil et bien il va pré-programmer je dirais le fait qu'il faille que notre peau puisse se pigmenter puisse bronzer beaucoup plus facilement parce que le bronzage c'est cette particularité qu'on va avoir c'est-à-dire que le bronzage va permettre de protéger la peau on va foncer la peau de manière à ne pas prendre de coup de soleil c'est juste une adaptation à notre environnement c'est une adaptation tout à fait naturelle excusez-moi deux secondes voilà c'est le matou qui revient tout à l'heure j'avais je pense psoriasis ouais au niveau du cuir chevelu bah là c'est pareil en fait une personne qui va faire un psoriasis au niveau du cuir chevelu c'est très très localisé alors depuis quand la personne fait ce psoriasis est-ce que la personne avait l'habitude de porter des chapeaux je sais pas faut voir vraiment quel est son rapport avec son cuir chevelu parce que c'est vraiment deux conflits un conflit qui est en résolution et un conflit qui est actif donc on va aller chercher ça alors j'ai fait une séance sur un enfant en effet qui... non sur un jeune d'ailleurs c'est pas sur un jeune c'est pas sur un enfant c'est sur un jeune qui avait des croûtes au niveau du cuir chevelu donc il avait ça depuis qu'il était très très jeune et donc on a déprogrammé alors je sais plus quelle était exactement l'origine émotionnelle de ça mais on l'a déprogrammé et les croûtes alors ça met un peu de temps là ça n'a pas disparu en quelques semaines mais mois après mois en fait du coup les croûtes disparaissent petit à petit alors ce qui se passe c'est qu'il faut c'est important en fait de prendre conscience de l'origine du programmant de ces problèmes de peau comme pour toutes les pathologies parce que ça va permettre en fait d'éviter et bien de replonger un jour dans un nouveau conflit émotionnel qui aurait la même tonalité c'est à dire que tant que le conflit émotionnel le non-dit émotionnel n'a pas été mis en lumière et bien il reste le programmant c'est pour ça qu'il faut vraiment aller chercher à la source du problème donc vous avez des personnes qui peuvent très bien faire un psoriasis ou de l'eczéma depuis bébé depuis leur tendre enfance les personnes vont avoir eu quelques crises dans l'enfance mais bon voilà c'est passé ça s'est soigné tout seul je dirais ou en effet il y en a qui vont prendre des corticoïdes ou des petites crèmes on va dire que c'est grâce aux corticoïdes ou de la petite crème que ça s'est guéri moi j'y crois pas trop c'est juste que la personne elle est vraiment elle a solutionné complètement son conflit émotionnel et par contre à l'âge adulte ça va réapparaître et bien c'est pour ça qu'à l'âge adulte juste le fait d'aller chercher ce qu'elle vit ce que vit ou ce qu'a vécu la personne ne va pas suffire il faudra vraiment qu'on a cherché dans l'enfance et là j'ai l'exemple d'un petit garçon qui a une dizaine d'années qui nous fait des herpès au niveau du menton alors ça peut être deux fois dans le mois une fois dans le mois et sa maman m'a dit bah ouais en fait moi j'en ai fait beaucoup quand j'étais enfant et il m'arrive encore d'en faire son papa aussi en a fait quand il était enfant mais les grands-parents des deux côtés aussi ont fait souvent de l'herpès toujours au même endroit ici au niveau de la bouche alors c'est une chose que bah je sais pas soit j'avais pas posé suffisamment de questions soit j'en avais pas tenu compte mais en fait ça veut dire qu'il y a de fortes probabilités pour que l'origine émotionnelle des herpès de l'enfant ne soit pas que chez un parent mais chez les deux parents et que ce soit du transgénérationnel chez les deux parents donc là ce que je lui ai dit c'est qu'on allait je lui ai proposé qu'on fasse une constellation familiale systémique en groupe du coup bah généralement on est entre 10 et 15 rarement plus de 15 personnes dans ce genre de journée les personnes viennent avec leurs problématiques et puis ce sont les différentes personnes qui sont là qui vont aider la personne à aller chercher les non-dits émotionnels de manière à la programmer et à la libérer de sa pathologie donc voilà c'est ce qui se passe en constellation familiale de groupe parce que là pour l'instant on en a fait en individuel alors ça agit sur plusieurs plans parce que voilà le petit il a d'autres problématiques donc ça agit sur d'autres plans voilà il y a des choses qui ont changé il fait quand même moins d'herpès qu'à une époque mais il y en a toujours là mais parce que voilà l'origine en transgénérationnelle elle est quand même toujours présente il va falloir aller chercher ça l'origine émotionnelle peut être génétique aussi pour le psoriasis il y en a beaucoup dans ma famille alors le truc c'est qu'on va mettre génétique parce que c'est la médecine allopathique qui c'est l'explication de la médecine allopathique c'est à dire qu'il va dire ok c'est dans les gènes il y a un gène qui s'exprime ou qui ne s'exprime pas qui va te créer ta pathologie mais ce qu'il faut savoir c'est que les gènes s'expriment ou ne s'expriment pas et bien c'est dû uniquement au fait que nous nous adaptons en permanence à notre milieu et on va parler du coup de ce qu'on appelle l'épigénétique donc ça c'est vraiment quelque chose de super intéressant c'est à dire que vos gènes vont muter vos cellules vont muter vos gènes vont muter et s'adapter en permanence à votre environnement vont faire en sorte de produire plus ou moins certaines protéines plus ou moins certaines hormones certaines enzymes de manière à s'adapter à votre environnement donc quand le gène mute à ce moment là on ne parle pas de maladie génétique c'est une adaptation mais là on va parler de maladie génétique c'est qu'en effet si on fait un génogramme et bien on va s'apercevoir qu'en effet papa, maman ils ont tel gène qui s'exprime l'enfant a tel gène qui s'exprime et donc c'est telle pathologie qui en découle mais si on remontait si on pouvait avoir une analyse des gènes de toutes les générations au-dessus on va s'apercevoir qu'à un moment ah ben non là le gène ne s'est jamais exprimé sur 3-4 générations au-dessus ça ne s'est jamais exprimé ça ne s'est exprimé qu'à partir de telle génération et bien c'est là où en constellation on va aller chercher et justement qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui conditionne que ce gène à un moment et bien ça a été la meilleure solution qu'a trouvé l'organisme c'est la meilleure solution qu'a trouvé le corps pour s'adapter à son milieu même si la personne n'est pas avec les mêmes contrariétés que l'ancêtre c'est une façon de s'adapter là où c'est très très puissant tout ce qui est transgénérationnel et bien c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas mais sont en loyauté avec des ancêtres qui ont pu vivre des événements vraiment très dramatiques qui ont vécu d'énormes dépressions qui ont vécu en fait des pertes de territoire des pertes de manière très dramatique elles ne sont jamais remises et c'est dans la descendance que la personne va l'exprimer par certaines somatisations et notamment ça peut être des dépressions mais là je parle de la dépression parce que ça arrive assez souvent en ce moment en fait la maladie n'appartient pas à 100% à la personne ce n'est pas parce qu'elle a eu une difficulté à faire un deuil qu'elle rentre en dépression c'est parce qu'en effet ça vient vraiment la chercher beaucoup plus au-dessus on est dans du transgénérationnel alors qu'est-ce que je voulais vous dire aussi au niveau des problèmes de peau il y a un chercheur français en fait qui a fait des études sur le psoriasis parce que c'est quelqu'un qui avait son fils qui était asthmatique donc là c'est paru dans la revue Nexus l'année dernière alors je ne l'ai pas retrouvé là donc je ne peux pas vous dire quel est le numéro de Nexus qui parle de ça mais que ce soit la revue Nexus ou la revue Néo Santé je dirais que ce sont vraiment des mines d'informations c'est vraiment des revues auxquelles je vous invite à vous abonner je veux dire l'abonnement ne coûte pas une fortune et par contre ça peut vraiment vous apporter énormément de choses sur la connaissance de vous-même mais là ce qu'il a fait c'est que son fils était asthmatique un jour son fils il fait une très grosse crise d'asthme et le problème c'est que le pharmacien ne lui a pas donné le bon médicament son fils est décédé et là il s'est dit c'est vraiment trop injuste et du coup moi je vais essayer de trouver le pourquoi du comment est venu l'asthme et comment est-ce qu'on peut guérir l'asthme parce que la médecine mon enfant est décédé à cause des médicaments qui ne lui étaient pas appropriés et je ne veux pas que ça se reproduise donc pendant je crois une dizaine d'années il a fait des études il a travaillé avec la médecine traditionnelle chinoise il a travaillé avec énormément de choses l'ostéopathie et qu'est-ce qu'il a trouvé en fait il a trouvé qu'une personne qui faisait un travail sur toute sa colonne vertébrale qu'on parle vraiment du coccyx sacrum les lombaires les dorsales les cervicales si une personne faisait vraiment un travail de rééquilibrage énergétique de toute sa colonne vertébrale son asthme si une personne a de l'asthme ou bien si une personne a du psoriasis et bien en fait ça vient guérir ces pathologies alors moi je l'explique avec ma façon de voir les choses c'est-à-dire qu'en fait toutes les parties de votre peau peuvent être je dirais découpées en sous-parties c'est-à-dire que la peau c'est vraiment l'organe le plus grand qu'on a dans notre corps mais par exemple j'ai ma peau au niveau de mes mains de mes avant-bras l'innervation de la peau des parties du corps ne passe pas par les mêmes vertèbres c'est-à-dire que vous n'avez pas qu'un seul j'ai employé des termes super simples mais vous n'avez pas qu'un seul réseau de nerfs qui passe entre deux vertèbres et après ça c'est raccordé à toute la peau non non c'est-à-dire qu'entre chaque vertèbre vont passer des innervations qui sont en rapport avec ce qu'on appelle les dermatomes les parties de votre peau et lui dans ses études il a compris que s'il formait des kinésithérapeutes ou des ostéopathes à justement rééquilibrer les vertèbres les unes après les autres à rééquilibrer les disques intervertébraux en fait il rééquilibrait l'information nerveuse de tout le corps et ça solutionnait les problèmes d'asthme et de psoriasis alors moi je n'ai pas eu l'occasion encore de pratiquer cela auprès des personnes qui me consultent moi si je le fais ça ne va pas être avec de l'ostéopathie ou de la kinésithérapie parce que je ne suis pas du tout formé à ça mais je suis formé à une autre technique qui s'appelle l'ostéodousse où là je n'ai pas besoin de manipuler la personne en fait je vais rééquilibrer les déséquilibres les déphasages ostéo-articulaires et énergétiques au niveau de l'ossature des vertèbres et tout ça donc donc voilà je voulais vous partager ça parce que là où c'est intéressant c'est à dire que que vous me croyez ou pas par rapport aux origines ancestrales peu importe mais il y a toujours des solutions pratiques c'est à dire que vous avez forcément des gens qui sont kinés qui sont faciathérapeutes vous avez des gens qui font de la micro kiné je veux dire ce sont des techniques thérapeutiques qui sont super efficaces et qui répondent vraiment complètement à certaines pathologies et voilà vous avez des kinés ou des ostéos qui ont ces spécialités et qui peuvent vraiment à mon avis apporter beaucoup de bien-être à des personnes qui sont dans ces souffrances fibromyalgie peut être dû à un conflit de loyauté transgénérationnelle Cécile oui la fibromyalgie comme pas mal de pathologies qui sont quand même assez lourdes pour moi on va trouver l'origine émotionnelle dans des conflits de dévalorisation et la fibromyalgie c'est vraiment il va y avoir une tonalité de descente mais de chute mais donc on va aller chercher ça par rapport à des dévalorisations qui vont avoir qui vont s'être produites dans du transgénérationnel alors si en plus là je ne sais pas si tu es concerné Cécile mais si tu me dis moi voilà j'ai tous les symptômes de la fibromyalgie ma mère les avait ou mon père les avait donc là évidemment génétiquement on ne va pas forcément trouver quels sont les chromosomes quels sont les gènes qui vont s'exprimer parce que la science aujourd'hui n'a peut-être pas ce moyen là mais par contre si on considère transgénérationnel et psychogénéalogie bah là ouais ok donc on va aller chercher l'information qui fait que une fibromyalgie ne va pas arriver par hasard dans la vie de la personne c'est à dire qu'il y a fortement il y a certainement des conditions qui font qu'elle a déclenché sa fibromyalgie sachant que la fibromyalgie va intervenir suite à un conflit émotionnel donc dans ce qui concerne la personne ça peut être soit par rapport à son job ça peut être soit par rapport à sa vie familiale à sa vie de couple à quelqu'un qui ferait du sport par exemple qui va avoir vécu des dévalorisations et donc la fibromyalgie va intervenir par la suite il n'y a pas de hasard maintenant le truc ça j'en parle assez souvent dans mes lives en fait c'est qu'une personne qui a ce genre de pathologie je vais lui poser une question est-ce que tu as souvent la bouche sèche et la gorge sèche est-ce que c'est une personne qui boit souvent des petites gorgées d'eau et là si jamais la personne elle me dit bah ouais c'est vrai que moi j'ai toujours ma petite bouteille d'eau voilà quel que soit l'endroit où je vais je bois souvent de l'eau et là je vais lui dire ok alors tu as ta fibromyalgie c'est une première pathologie mais tu fais aussi ce qu'on appelle de la rétention d'eau c'est à dire que tu as ce qu'on appelle les CCR canaux collecteurs d'airain qui sont verrouillés et qui font que tu as besoin de boire de l'eau une personne qui vient me voir et qui me dit tout ça et bien on va d'abord faire en sorte qu'elle ne soit plus dans ce conflit émotionnel qui lui oblige qui l'oblige à boire souvent de l'eau et qui fait en sorte qu'elle a la bouche sèche parce que ce qui se passe c'est que cette rétention d'eau qu'elle est en train de faire ça multiplie tous les symptômes des autres pathologies et donc ça va multiplier tous les symptômes de la fibromyalgie une personne qui déverrouille ses canaux collecteurs d'airain ses CCR suite à une séance et bien elle va aller fortement uriner elle peut avoir énormément de transpiration dans les nuits qui suivent en fait il y a tout un état un changement physiologique qui se fait parce que du coup le corps se dit bah ouais j'avais trop de flotte là je dois éliminer mon eau elle ne sera plus en rétention d'eau et donc les symptômes de sa pathologie vont diviser par 2 par 5 par 10 je ne sais pas mais ça va vraiment fortement diminuer donc on commencera par ça donc je déborde un peu du sujet de ce soir mais je réponds à la question et vraiment la fibromyalgie est une notion de descente c'est à dire que si ça se trouve la personne si c'est toi Cécile bah en effet le harcèlement au travail bah tu t'es senti mais comme si on t'avait appuyé dessus comme si on t'avait vraiment il peut y avoir de l'humiliation l'humiliation il y a vraiment cette notion de bah non là on diminue on m'appuie dessus on me rend beaucoup plus négatif quoi on me fait vraiment chuter ok ça peut être ça le ressenti de descente je pense qu'on arrive à la fin de la soirée ouais 21h02 j'en ai fini pour ce soir par rapport au problème de peau et bien en tout cas merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été présents en attendant très belle soirée à toutes et à tous à très bientôt au revoir 1h08 à tous 1h10 5m 1h10 et puis ce n'est peut-être pas